Être propriétaire c'est pas toujours évident mais je vous avoue que je m'attendais pas à passer un début d'année aussi fatigant notamment la première semaine de janvier qui a été très compliquée et où j'ai eu très peur pour mes poneys et actuellement autant physiquement que mentalement je suis épuisée donc on va parler de tout ça aujourd'hui, on est parti Qu'est-ce qui s'est passé durant cette première semaine ? C'est vrai que j'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux tout simplement parce que j'avais autre chose à penser que raconter les misères que j'ai pu avoir avec mes poneys mais du coup durant cette vidéo on va parler de cette première semaine de janvier je vais vous détailler un peu jour par jour de ce qui s'est passé il y a certains jours où il s'est passé quelque chose, d'autres non mais au moins tout sera détaillé et j'éviterai de louper des détails qui pourraient être importants On va commencer par le lundi En soi le lundi il s'est pas passé grand chose tout simplement parce que j'ai commencé le travail à 8h et j'ai quitté à 16h et je suis allée m'occuper des poneys vers 17h et j'ai fait simplement les soins quotidiens donc les soins sur les poneys, j'ai nettoyé le boc, remis du foin et de l'eau et donné à manger bien évidemment à Golden mais en soi il s'est pas passé grand chose et je suis repartie à 19h et au moment où je repartais et bien il a commencé à pleuvoir mais c'était de la fine pluie donc rien de bien inquiétant ici on a l'habitude d'avoir de la pluie donc voilà j'ai dit bon c'est encore une fois reparti pour des jours pas très beaux cependant ils annonçaient quand même de la pluie un peu plus en abondance le lendemain mais bon voilà c'était vraiment on était préparé on le sait très bien on a déjà eu des jours comme ça donc pas de soucis donc voilà comment s'est passé le lundi le mardi et je pense que ça a été le jour le plus horrible pour moi, le plus compliqué, le plus stressant alors j'avais deux rendez-vous qui étaient prévus durant la matinée un premier rendez-vous vers 9h30 et le deuxième à 11h et clairement je me suis levée, j'ai regardé dehors c'était des trompes d'eau qui tombaient mais c'était de la pluie en continu en fait c'était pas des simples averses c'est que de la pluie il s'est jamais arrêté de pleuvoir donc juste le temps de sortir de ma voiture et aller à mon premier rendez-vous j'étais déjà détrempée et durant mon deuxième rendez-vous quand j'étais dans la salle d'attente je ne sais pas pourquoi je pense que j'ai eu un pressentiment j'ai décidé de regarder la caméra des poneys voir si tout allait bien parce que c'est vrai que j'ai pris l'habitude en me réveillant le matin de regarder la caméra pour voir si les poneys ont bien dormi, si tout se passe bien et là le jour-là je ne l'avais pas encore regardé donc j'ai dit bon bah tiens vu qu'on attend, j'attends mon rendez-vous je vais regarder la caméra et la misère clairement j'ai paniqué aux poneys il tombait également énormément de pluie cependant j'ai découvert que Bilbao et Golden étaient bloqués à l'extérieur sous la pluie car la porte du box s'était refermée et ça je m'en veux mais vous imaginez pas à quel point je m'en veux la dernière fois qu'ils ont été enfermés au box et bien j'ai coupé la ficelle qui retenait la porte sauf que quand je les ai ressorties j'avais simplement rajouté un caillou pour bloquer la porte sauf que le jour-là il y a eu également beaucoup de vent et du coup le vent a été plus fort que mon petit caillou et a refermé la porte laissant coincé à l'intérieur Gossip et du coup Golden et Bilbao étaient bloqués dehors et je sais pas pourquoi également le lundi j'ai pensé à mettre l'imperméable à Bilbao et je dis mais bon sang j'ai eu du bol d'avoir pensé à lui mettre sa couverture j'y pense jamais mais sachant qu'il a été bloqué je ne sais pas pendant combien de temps parce que quand j'ai regardé la caméra il allait être 11h je ne sais pas depuis combien de temps ils étaient bloqués à l'extérieur mais les couvertures les ont un peu protégés mais clairement j'étais en panique je dis est-ce que j'annule mon rendez-vous et je pars directement m'occuper d'eux en fait les aider et finalement au moment où j'avais vu ça j'ai mon rendez-vous qui est arrivé donc j'ai eu de la chance le rendez-vous n'a pas duré très longtemps je crois qu'il a duré une dizaine de minutes et en attendant j'avais essayé de contacter ma maman pour qu'elle y aille sauf qu'elle n'avait pas vu le message tout de suite mais dès que le rendez-vous s'était terminé et bien je suis rentrée à toute vitesse chez moi je me suis changée j'ai foutu une impaire des bottes etc vraiment parce que je sentais que ça allait être vraiment la galère là-bas et je suis partie au poney et quand je suis arrivée ça a été mais non c'était horrible tout était inondé la dalle était remplie d'eau j'ai rentré les poneys au box ils étaient détrempés les pauvres et j'avais tellement peur pour Golden parce que vous savez que Golden est très fragile et j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose et je me dis avec la pluie elle va tomber malade ça va repartir comme les années précédentes j'ai paniqué mais c'était surtout l'eau l'eau qui me faisait très très peur parce qu'il y avait une quantité monstrueuse d'eau et vu que le terrain est en pente toute l'eau de la pente vient vers les boxes et la dalle était inondée et ça allait quasiment rentrer dans le box des poneys donc j'ai essayé tant bien que mal d'enlever avec un petit seau l'eau mais tellement il pleuvait ce jour-là ça ne servait à rien en fait je ne faisais que retarder de quelques minutes l'inondation et j'étais vraiment pas bien j'ai appelé ma mère qui est venue m'aider on a essayé un maximum d'enlever un peu d'eau et également le gros problème de là où je suis et notamment du paddock c'est que le sol n'absorbe pas l'eau en fait toute l'eau reste à la surface qui fait des crevasses d'eau ça a été ignoble et je suis restée presque 4 heures là-bas en fait aux poneys à essayer d'enlever tant bien que mal toute l'eau qu'il y avait et j'avais peur pour mes poneys clairement je dis je fais quoi j'avais même appelé la pension qui avait fait le transport des poneys quand ils sont arrivés ici pour lui demander si elle avait une place pour mes poneys le temps que tout ça se calme et malheureusement elle est complète de chez complète donc elle ne pouvait pas m'aider et j'étais en panique totale clairement je ne savais pas quoi faire pour eux j'avais juste peur qu'il se retrouve dans l'eau en fait parce que si ça rentre dans les boxes même le box là qui est celui d'à côté il y a tout le foin et si l'eau rentre tout mon foin était foutu j'avais plus rien donc ça a été très 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 compliqué je suis rentrée le mardi j'ai arrêté vers 16h j'ai dit ça ne sert à rien je m'étais occupée des poneys j'avais changé de couverture à Golden j'avais enlevé la couverture à Bilbao donc par chance il n'était pas mouillé en dessous vu qu'il avait son impair je leur avais mis une grosse quantité de paille pour qu'il se réchauffe un maximum et j'ai prié tant bien que mal que l'eau ne remonte pas autant qu'elle était remontée jusqu'à ce que j'arrive le matin mais voilà je suis repartie mais je n'étais pas sereine et clairement la nuit du mardi au mercredi je n'ai pas dormi clairement j'ai fait que regarder la caméra pour voir si tout allait bien si l'eau ne montait pas trop sur la dalle mais ça a été horrible clairement j'étais vraiment pas bien le mercredi il ne s'est pas passé grand chose non plus tout simplement parce que je monte à cheval de 10h à 11h et ensuite je pars m'occuper des poneys et ensuite je pars travailler toute l'après-midi mais il s'était arrêté de pleuvoir donc j'ai décidé de ressortir les poneys parce que vous le savez les poneys ne supportent pas d'être enfermés et surtout qu'avec le fait que Bilbao et Golden ont été bloqués à l'extérieur et se sont pris une bonne rincée ils avaient un peu stressé ils avaient fait des cacamous donc j'ai pris leur température voir si tout allait bien et il n'y avait rien d'inquiétant donc voilà j'ai dit bon il arrête de pleuvoir certes le sol n'est pas top il y avait pas mal de boue mais j'ai dit ils profiteront quand même un peu du paddock et ils ne sont pas bêtes ils auront une fois qu'il y aura le foin à l'intérieur et ils resteront quasiment dans le box tout le long de la journée le jeudi il a fait beau et ça a fait du bien par rapport au mardi qui a été catastrophique et du coup j'en ai profité pour emmener les poneys dans le parc d'été pour qu'ils profitent un peu de l'herbe et d'un plus grand espace et qu'ils voient autre chose que la boue du paddock mais également parce que mon papa est venu au poney car on a commencé à entreprendre des petits travaux pour éviter que la dalle continue à se remplir d'eau comme ça quand il fait mauvais mais il faut savoir que du coup vu que je suis seulement en location je ne vais pas investir des sommes monstrueuses dans un endroit qui ne m'appartient pas mais on a essayé de partir sur un drainage donc un tuyau de drainage en faisant un trou où on mettait ensuite le tuyau et on recouvrait de cailloux pour que l'eau puisse couler beaucoup plus facilement et ensuite aille dans le tuyau qui emmène l'eau plus loin qui l'emmène hors du paddock donc du coup on a fait cette tranchée le long de la dalle en béton au niveau de la largeur et bien évidemment on a été embêté en fait on aurait pu faire très simple en allant tout droit et en faisant jeter l'eau derrière les boxes cependant il y a une dalle de béton qui est assez épaisse qu'on ne peut pas casser donc en fait on a été coincé et par conséquent on a dû dévier et partir tout le long de la deuxième maison où il y a le stockage de la paille pour l'emmener dans le terrain à côté mais en soi ça partira forcément vers le bas mais voilà mon papa est venu il a commencé à faire le drainage en espérant que ça allait servir à quelque chose mais évidemment tout ça n'allait pas se faire en un jour donc il a commencé et il est reparti on a essayé de rebloquer comme il fallait l'endroit parce que vu qu'il y avait les trous etc je ne voulais pas que les poneys viennent faire des bêtises enlever ce que mon papa avait fait mais voilà vu qu'il faisait beau les poneys ont profité un maximum jusqu'à ce que je sois obligée de rentrer pour aller travailler mais en soi voilà ce qui s'est passé le jeudi c'était un peu mercredi jeudi les deux jours où on a soufflé en fait où j'ai soufflé et que les poneys ont pu profiter de l'extérieur le vendredi c'est le retour de la pluie bon ça n'a pas été comme le mardi où c'était de la pluie en continu là on était plus sur des averses mais le sol était de nouveau engorgé d'eau donc j'ai décidé de nouveau d'enfermer les poneys dans le box mais justement ça m'embêtait de les enfermer encore une fois donc j'ai décidé de bloquer une partie de la dalle pour qu'ils puissent avoir et le box et la dalle pour avoir un petit extérieur et du coup j'ai essayé de clôturer une partie de la dalle donc la dalle qui est juste en face du box cependant quand j'avais terminé je trouvais que ça faisait un peu petit mais en y réfléchissant encore une fois c'était toujours plus grand que le simple box en fait mais du coup j'ai décidé de faire plus grand et de leur laisser la dalle entière à disposition même si l'eau s'accumulait assez facilement sur la dalle mais ils ne sont pas bêtes ils savent rester dans le box quand il pleut mais au moins ils ne pouvaient pas avoir accès au paddock en lui-même qui était totalement engorgé d'eau et de boue je leur ai de nouveau remis de la paille j'ai tout bien nettoyé j'ai essayé d'enlever un maximum l'eau qu'il y avait sur la dalle pour que ce ne soit pas de nouveau inondé et je suis repartie le soir en m'assurant que tout allait bien pour eux au samedi je travaillais du matin et j'allais m'en occuper l'après-midi mon papa devait revenir pour continuer le drainage et quand j'étais au travail encore une fois je ne sais pas pourquoi j'ai eu la bonne idée de regarder la caméra voir si tout allait bien au poney et là qu'est-ce que je vois ? encore une fois un Bilbao et une Golden qui étaient hors du box et de la dalle ils étaient dans le paddock en fait ils sont passés entre les fils cependant ils sont arrivés à passer entre les fils pour sortir mais ils n'y arrivaient plus pour rentrer alors qu'il y avait le jus en fait j'avais bien testé il y avait bien du jus mais ils sont quand même arrivés à passer donc ils se sont retrouvés tous les deux encore une fois bloqués à l'extérieur et Miss Gossip encore une fois à l'intérieur elle a essayé de passer entre les fils mais elle n'était vraiment pas confiante donc encore une fois elle a été bloquée pendant que les deux autres étaient de l'autre côté ce jour-là ça va il pleuvait c'était des petites averses c'était pas de la grosse pluie et mon papa je ne l'avais pas prévenu en fait que les poneys étaient bloqués sur la dalle et il n'avait pas compris ce qui se passait quand il est arrivé il n'a pas compris pourquoi il y avait deux poneys d'un côté et une autre qui était enfermée de l'autre et quand je suis arrivée j'ai dit bon je laisse tomber ça a été un échec d'essayer de leur laisser plus d'espace limite j'aurais dû les laisser dans le box il n'y avait pas de problème au moins ils ne seraient pas partis mais vers la fin d'après-midi il a recommencé à pleuvoir et du coup j'ai encore une fois abandonné j'ai dit je ne leur laisse même pas la dalle ça ne sert à rien ils vont encore s'échapper et du coup ils ont été encore une fois enfermés au box voilà chose que je ne voulais pas et que j'ai l'impression que durant cette semaine ils ont été beaucoup enfermés au box mais bon c'est mieux qu'ils soient dans le box au chaud que dehors sous la pluie avec la boue qui n'est absolument pas bon pour eux dimanche j'avais un anniversaire et du coup je suis allée m'occuper très tôt des poneys en soi il ne pleuvait pas mais j'ai dit ils vont rester une journée de plus dans le box voilà je leur ai remis de la paille du foin etc et j'ai dit exceptionnellement ils resteront encore une fois dans le box donc normalement j'essaye qu'ils restent maximum 24 heures enfermés mais là ils sont restés un peu plus que 24 heures parce qu'après je suis retournée seulement le lundi m'en occuper mais en soi voilà ils n'ont pas été trop traumatisés d'avoir été enfermés dans le box et au moins il n'y a pas eu de soucis en fait niveau santé tout s'est très bien passé et une fois qu'on est arrivé au lundi on a pu respirer voilà la semaine infernale a été terminée et là ça fait une semaine qu'on a du beau temps et ça fait du bien clairement ça fait du bien donc voilà ma semaine la première semaine de janvier ce qui s'est passé les inondations je ne supporte pas je suis dans une région où il pleut énormément j'habite en Lorraine au final tout va bien c'est plus de peur que de mal là on est en train de terminer le drainage on est en train de faire également un petit égout pour que je puisse évacuer l'eau de la dalle beaucoup plus facilement normalement l'eau du paddock ne devrait plus tomber sur la dalle tout simplement qu'avec le tuyau l'eau partira directement plus loin mais voilà j'espère que ça va marcher là pour l'instant on a beaucoup de jours avec du beau temps qui est prévu donc j'en profite un maximum ça fait du bien au poney ils peuvent de nouveau être tout le temps dehors donc voilà ça fait du bien et ça montre aussi que être propriétaire c'est beaucoup beaucoup de responsabilités et je vous avoue que cette semaine là j'ai quasiment pas dormi j'ai toujours eu peur je me suis toujours réveillée au moins 2-3 fois dans la nuit pour vérifier s'ils allaient bien et actuellement je suis épuisée clairement 2021 n'a pas été reposant et j'ai commencé l'année en étant fatiguée et là j'ai enchaîné avec une semaine qui a été très compliquée donc avoir du beau temps ça fait du bien et voilà j'essaye de relativiser et de me dire que c'est qu'une période en fait ça va être janvier-février qui va être les plus compliquées et ensuite on va repartir vers des périodes meilleures plus simples et une fois qu'on sera de nouveau en été ça ira beaucoup mieux je suis une fille de l'été pas une fille de l'hiver et voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter et à partager cette vidéo mais également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et enclencher la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos et sinon moi je vais vous laisser et je vous fais plein de gros bisous salut salut